Bonjour Léna, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog ce de vlog que je dédicace à Nicoletta elle m'a dit que le vlog est du moins fait du coup on en profite aujourd'hui je dois vous avouer que cette semaine j'ai rien fait de spécial et Maillard aujourd'hui aussi on va rien faire de spécial mais voilà c'est juste pour faire plaisir parce que je sais que je voudrais bien ce genre de vidéo donc là on s'attrête à la Eiffel pour faire les courses du repas de réveillant et surtout je dois tous les cadeaux pour Léna et Maillard, bon je vous laisse c'est très gênant il y a grave du monde on est au rayon électroménager on essaie de trouver, j'avais vu des tablettes mais genre des tablettes pour enfants je voulais leur en prendre pour qu'elles puissent mettre des applications et elles puissent mettre genre la wifi, internet et tout mais avec Youtube Kids parce qu'elles se disputent toujours pour les téléphones elles se disputent toujours pour se mettre sur l'ordinateur du coup je sais que les écrans c'est pas super mais elles l'ont mérité après je gérerai le temps qu'elles passeront sur les écrans mais du coup on est au rayon joué il n'y a pas je crois qu'on va devoir aller dans un magasin de jouets ce sera plus simple c'est quoi ça ? Storio Max 3 à 11 ans venez m'aider s'il vous plaît il y a ça bon bah du coup on va aller au magasin de jouets pour les tablettes sachant qu'elles ont déjà plein plein de cadeaux que je vous montrerai je les emballerai en rentrant du coup là on doit acheter comme je ne vais pas faire la vaisselle je vais prendre des assiettes en carton et en plastique dites moi si vous vous faites la vaisselle pendant les pièces de fin d'année je ne préfère pas et d'ailleurs il y a une partie Carrefour Outlet maintenant j'ai vu il y avait un rayon avec plein de promos j'ai trouvé ces assiettes Ultra Chem à 1,45€ au lieu de 2,90€ mais elles sont très moches donc tu mets des tosts là dedans ça ne donne pas du tout envie monsieur Elena ils sont en train d'acheter je ne sais pas quoi des pétards donc voilà est-ce que je vais trouver genre des plats en carton des trucs comme ça je vais vous montrer ce qu'il y a c'est pas très c'est pas très foluchon regardez ce qu'il y a des espèces de plats comme ça tout simple à 2,70€ enfin des assiettes carrées quoi après vous avez vraiment toutes les couleurs mais ça c'est plus pour vous savez les goûters et les apéros dinatoires en entreprise parce que ça ne fait pas très très repas de fête donc on va voir si on trouve mieux par là là je l'ai vu qu'il y avait des nappes on n'a pas besoin de nappes pour le coup mais si vous cherchez des nappes moins 50€ sur le deuxième elles sont pas mal du tout la qualité elle a l'air bien en plus tant de monde ça ne donne pas envie en plus j'ai chaud j'aurais pas dû mettre ma veste mon coeur elle me tient trop chaud il y a du monde laissez tomber j'ai l'impression qu'ils ont mis plus de chocolat qu'autre chose sinon je sais pas c'est mal organisé mais vraiment mal organisé attendez peut-être voir il y a des petits pics comme ça ils sont trop courts ils veulent des papillettes avec des pétards bon ben on est au rayon chocolat bon ben on a eu un euro de réduction c'est les c'est moi que t'as pris pour la réduction ouais bah c'est bon trop bien c'est quelle Léna ? moi c'est ce que je m'avais pris l'année dernière de quoi ? oui un truc chacune mais on va leur prendre la même chose toutes les deux sinon elles vont se discuter elle veut quoi ? tu veux quoi Léna ? c'est ce qu'on avait pris l'année dernière là c'était en forme de gros vivants après j'avais j'en fais et c'était de Mario et Peach c'était de quoi ? de Mario et Peach mais peut-être que cette année ils n'ont pas fait la même chose aussi ils n'ont pas fait la même chose pourquoi tu ne te prends pas des Kinder ou je ne sais pas moi ? tu veux ça ? elle aime juste l'emballage mais il faut savoir il y a quoi à l'intérieur Léna ? je sais il y a quoi dedans j'ai l'impression il y a trois chocolats qui se courent après derrière regardez ça c'est les meilleurs chocolats du monde c'est vraiment les mini-ex est-ce qu'il y a Calice que tu l'as regardé de travers ? c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est Anna ? c'est sa tête carrément ahaha bon du coup je me suis pris mon mari qui regarde de travers les gens qui me regardent de travers c'est vrai il y a tout le temps les filles qui regardent de travers c'est pénible c'est bon Ena ? moi j'aurais pris ça et un bonnet ? moi aussi si mes parents ils m'auraient dit prends ce que tu veux j'aurais peut-être pris non mais elle va pas mettre un bonnet comme ça à l'école il y a trois deux ans mais je sais pas une vache il y a une vache ou alors un petit bonhomme de neige ? il y a que ça dedans allez papa il a dû en avance les nez bon je pense qu'il va avoir une alerte à la bombe regardez il y a un colis suspect ici Caille c'est lui ? moi j'en mange pas hein ? Caille je t'ai pris lui mais il faut que t'achètes un sac t'as vu les sacs de congélation ? à Carrefour j'ai remarqué c'est toujours les plumages qui regardent de travers c'est incroyable donc les gros blunis ? j'ai pris ça avec le saumon c'est trop 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 bon c'est de la crème fouettée à la nette et ça c'est trop bon ah ouais et ce beurre là avec le saumon c'est le meilleur celui-ci bon du coup j'ai trouvé des assiettes pour les huîtres ça c'est pas mal du tout elles étaient pas chères en plus 2 euros et vous en avez 4 je crois je fais comme ça comme ça je cache la tête des gens au moins il y a pas des figurants qui viendront se plaindre il y avait plus assiettes j'ai pas pris par contre des serviettes j'en ai pas pris moi j'en prends des simples hein parce que franchement les autres je les trouve moches non ou des argentées moi je crois que je vais en prendre des toutes simples ça sera mieux en plus j'étais allée à Ikea cette semaine avec ma mère j'aurais mieux fait de les prendre à Ikea finalement c'était moins cher mais bon c'est pas grave de toute façon je vais même répéter mais on fête Noël plus pour les enfants et pour le gros enfant aussi que j'ai qui adore Noël on prend de la litière pour le chat et on doit lui prendre aussi des croquettes on m'en va plus c'est bon j'ai trop envie de manger du saumon Léna elle veut manger une raclette ce soir ça va Léna t'es pas fatiguée ? non ma chérie ? non on s'est débarrassé d'Emma on l'a laissé chez ma mère je lui ai dit Emma j'ai rendez-vous chez le dentiste ma pauvre elle adorable bon maintenant je suis à la recherche de chaussons pour Emma parce que ses chaussons d'école ils lui vont trop petit maintenant et il lui faut des chaussons qui lui tiennent bien je sais pas on lui prend lequel ? elle aime bien lélicorne mais c'est quoi sa taille deux pieds c'est ça le problème ? on va devoir garder le ticket de caisse non 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 commence pas la dernière fois je t'ai ramené c'est 23 23 ouais mais on va lui prendre du 25 alors peut-être et puis si ça va pas au pire je reviendrai les échanger il faudra que je garde le ticket de caisse celles là elles sont pas mal en plus elle doit faire du sport avec mon mari il est en train de regarder quelqu'un de travers je crois qu'il a envie de se battre aujourd'hui de quoi ? je crois que je dois appeler ma mère elle nous a appelé ? pour la pointure non ? ah pour la pointure c'est une bonne idée ouais je pense qu'Emma elle doit faire la sieste ma mère elle répond pas bon ma mère elle me répond pas au téléphone tant pis pour moi quand je me filme de près on voit trop mes pores et tout mon mari il est stressé et il est stressant je le supporte pas quand on fait les courses ensemble c'est un truc de fou elle répond pas on lui prend et on les rendra au pire ou non bon je vais leur prendre des pyjamas si pas mon premier c'est pas pour Emma, ça, ça, des cornes bah je vous prends les mêmes si je vous les prends il y a la même taille pour toi et pour elle non mais il n'y a pas sa taille Lélé toi non plus il n'y a pas ta taille comme ça moi c'est réglé je sais pas quoi leur prendre vous aimez bien ? avec comment elle s'appelle déjà ? avec réponse je crois que je vais lui prendre celui-là ah bah il est au téléphone avec ma mère c'est ma mère qui appelle ? ah bah non c'est peut-être un clé je leur prends ceux-là tout rose comme ça un petit bonbon rose je vais m'en prendre ça mais ça on dirait qu'ils ont été décongelés autant prendre une bûche non ? regardez-moi ça les bûches elles ont l'air mieux bûche exotique elle a l'air pas mal celle-là t'aimes pas ? ou alors forêt noire Léna t'aimes pas ? ça c'est un merveilleux ça te tente pas ça ? je vous montre pas son visage mais alors je vous devinerez quel boudin hein Léna ? sur mon téléphone j'ai la dame qui sonne les gens ils m'ont regardé de travers en plus c'était bien à fond j'ai trouvé le couteau à huîtres la belle rouge ? voilà monsieur la belle rouge je mets sur la litière non le fromagerie monsieur il veut du fromage à la coupe pour la raclette il m'a dit fromage qualité de quoi ? de fermier ? donc je sais pas si à chaque fois qu'on leur demande ils nous disent que c'est déjà tout coupé donc je sais pas si on va y arriver et puis du mort billet je pense pas qu'elles voudront mais bon on va demander et en plus il m'a pas dit combien pour 3 personnes je crois du coup on a trouvé le fromage à la coupe on est en train de se faire couper un autre et aussi un peu de mort billet à midi j'ai bien mangé mais là j'ai trop 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 faim ça m'a donné faim le saumon, les huîtres et tout ça va il y a moins de monde que tout à l'heure la fille des fromages elle était trop gentille c'était une nouvelle mais elle y connaissait rien du coup les filles si youtube ça marche plus pour moi je me dis que je pourrais toujours postuler à Carrefour au rayon fromagerie ça serait trop ma passion je vous jure parce que j'aime trop le fromage je connais trop les fromages et je me dis que les clients ils seront trop satisfait de moi du coup à voir j'ai vraiment je pense une bonne carrière dans le fromage à envisager en tout cas les fans des donuts si regardez ce que j'ai trouvé des pieds de nasse comme ça franchement Carrefour et Chirol c'est grand mais y'a rien bon mon mari il est en train de ranger les courses dans le coffre oh mais c'est interminable les courses c'est trop 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 chiant le cassier était super sympa pour le coup du coup on s'est pris des pizzas parce qu'on a trop faim les nals se sent pas bien elle est fatiguée et elle a faim à moitié du coup là qu'est-ce qu'on doit faire on doit aller au magasin de jouets du coup pour les tablettes de mes filles et surtout j'aimerais trop manger une glace je sais pas si mon mari va vouloir qu'on s'arrête manger une glace mais bon ça dépend il y a des fois où il est sympa il y a des fois où il est pas très sympa donc j'aime trop les glaces à Amorino si t'es là Malora je t'embrasse des glaces caramel beurre salé et yaourt de Amorino c'est les best de quoi ? il y a des commerces à pied ou en voiture ? je pense que ça sera bien en voiture non ? est-ce qu'on va devoir revenir après à pied ? je ramène le chariot ? tout ce que je déteste faire il a pas vu du vin mais bon il est pas crédible enfin ils essayent de protéger mon mari est en train de fumer le clap et voir le vigile il lui a dit va fumer là-bas c'est un perdit je sais pas quoi et tout avec l'essence et boitcheux du coup il y va après il y va là-bas le mec il boite enfin bref allez ben du coup là on arrive à la grande place du coup on va à la grande récréance on s'est garé juste en bas j'espère qu'on va vraiment trouver ces tablettes là parce que j'aurais pas la foi d'y retourner demain bon finalement on ressort de la PNAC je l'ai pas trouvé celle que je voulais initialement mais je pense qu'on va retourner à Carrefour du coup et je prendrai l'autre qui est peut-être un peu plus chère mais en tout cas elle est moins chère qu'à la PNAC et elles pourront mettre des applications elles pourront mettre ces petites et la reconnaissance faciale et tout donc je pense que c'est un très beau cadeau avec tout ce qu'elles ont déjà à la maison je pense que ça suffira amplement quand on va rentrer ah oui il faut qu'on prenne le papier cadeau du coup on en a pas pris parce que moi je voulais qu'on passe le papier cadeau ce soir ça a arrêté pour ma grâce j'ai fait mon petite apprise les glaces d'amorino elles sont juste trop trop bonnes bien sûr il y a tout le monde qui me regarde franchement quoi de mieux que de continuer du coup pour les mettre mal à l'aise j'ai l'impression que les gens achètent plus que l'année dernière non ? c'est bon la crise ouais c'est bon la crise grâce à Macron non plus de rien les gens ils vendent plus de budget cette année ouais ils votent pas mais il adore Macron leur café il est bon et j'ai l'impression que le caramel de beurre salé le beurre salé il est moins prononcé que d'habitude Léna elle voulait pas de glace finalement elle est bien contente que je lui ai pris je t'ai pris chocolat noir et chocolat au lait noisette c'est bon ou pas Lélé ? c'est bon ? t'as moins mal au ventre ou pas mon chat ? t'as moins mal au ventre ou pas mon chat ? vous savez il me manque il me manque Emma Emma elle aurait déjà tout retourné elle aurait déjà tout pris c'est un amour Emma j'aime trop bah du coup on n'a pas les tablettes on n'a pas le papier cadeau il nous manque aussi mais ça va ça va ça va ça va c'est un amour ouais ça pourra attendre vous savez quoi ? maintenant j'ai envie de faire une sieste je vais faire une sieste sur la banquette de A20h on a essayé de me faire une photo pour instagram mais c'était pas très concluant donc soit je rigole soit j'ai la bouche grand ouverte soit j'ai les yeux fermés soit je regarde ailleurs soit je regarde ailleurs soit le plan il est pas bon du coup je pense qu'il n'y en aura pas de bonne pour instagram elle est tellement bien qu'on voit tous mes défauts de visage t'as pas vu ? tous mes pores et tout pourtant j'ai mis de la crème comment ça s'appelle ? j'ai mis du primer lissant et regardez ça m'a mal tout lissé d'ailleurs mon vernis c'est que je le repasse et je pense à un truc il faut absolument que je vous fasse le le concours instagram parce que du coup c'est bon you are cosmetic ils m'ont dit oui pour la palette et j'ai toujours pas je vous ai toujours pas fait le concours instagram il faut que je le fasse ce soir donc il faudra que j'y pense car il va faire une belle photo ça va être compliqué mais bon on va y arriver bon bah ça y est on part du centre commercial maintenant on va devoir entrer la maison je sais pas si on va passer pour prendre les papiers cadeaux ou non dans tous les cas il faudra que j'aille au carrefour parce que ma mère elle voulait que j'achète des céréales avec du lait et qu'est ce qu'elle voulait d'autre je sais plus ah oui du lait frais elle m'a dit céréales, lait frais, ah oui il y a des couches pour Emma et du coup bah là Caïs il va ranger toutes les courses il va se mettre à ma place et pour là du coup je suis rentrée à la maison il y a un moment attendez je suis un peu noire là je fais le matin ici dans le salon il y aura plus de luminosité donc il est super tard j'ai fait bouillir des pommes de terre mon mari il est ressorti on a rangé les courses donc il avait oublié de s'acheter des clopes moi je suis en train de faire bouillir les pommes de terre du coup ce soir c'est raclette bon bah c'est parti je vais tout trancher et je vous reprendrai peut-être après pour vous montrer les cadeaux je sais pas j'ai un peu la frais mais il faut qu'on les emballe ou au pire on le fera demain on verra on verra ensemble ce qu'on le fera j'ai mis les pommes de terre à bouillir pour la raclette donc là j'ai préparé le fromage avec la charcuterie je vous ai pas fait de retour de course parce que ça allait être trop long et puis mon mari il a vraiment tout rangé rapido ce quoi mais en tout cas ce soir comme je vous ai dit ça allait être raclette ohlala mes ongles c'est l'anarchie il faut vraiment que je fasse mes ongles au passage cette couleur là de chez You Are Cosmetics je l'ai vraiment kiffé ce petit rose nude bref tout ça pour vous dire qu'il faut que je coupe le fromage à raclette je déteste faire ça la fromageur elle m'a dit qu'il ne pouvait pas en fait le couper vous savez c'est le fromage à raclette mais il est coupé en gros et là je dois faire les tranches pour la raclette c'est super chiant sinon à part ça j'aime trop à la carrefour parce qu'ils ont vraiment un large choix de pardon de charcuterie turque et ces petits salamis comme ça je les adore je les kiffe trop trop surtout celui-ci au petit piment c'est du salami dinde avec paprika ils sont vraiment délicieux vous savez je vous ai dit que je devais emballer les cadeaux ce soir finalement je le ferai demain j'essaye de vous prendre demain pour le vlog du réveillon et je pense je vous montre ce que je leur ai acheté ou pas je sais pas au pire vous savez quoi je vais vous montrer vite fait ce qu'on leur a pris et puis je le clôturerai là mais ils sont un peu dispatchés de partout aussi c'est ça le souci vous savez quoi il s'est tombé c'est compliqué mon mari les a mis tout en haut du dressing du coup je vous montrerai demain de toute façon je pense que vous en avez rien à foutre qu'est ce qu'il y a poppy toi aussi t'as faim poppy elle a faim elle avait plus de croquettes on lui en a acheté aujourd'hui tu voulais faire bisous à poppy fais bisous poppy poppy oh 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 bah elle vous montre son boule on pourrait s'en passer poppy tu dis coucou oh vous savez quoi je vais vous parler des trucs que j'ai reçu parce qu'ils m'ont saoulé en plus il faut absolument que je vous en parle ça fait un moment que je dois vous en parler attendez y'a quoi y'a deux trucs en plus ils sont trop bien attendez je vais vous en parler vite fait notamment cette huile démaquillante nourrissante de chez Nivea donc c'est une nouvelle formule j'aime trop en fait la texture c'est une texture huile donc en fait vous l'appliquez sur vos doigts vous avez pas besoin de coton ni quoi que ce soit vous l'appliquez sur vos doigts vous faites des mouvements circulaires comme ça pour bien démaquiller votre visage ensuite vous rincez et quand vous allez venir rincer en fait quand ça a un contact avec l'eau ça se transforme en fait en texture un peu plus lactée c'est super agréable et en fait ce qui est bien c'est que ça vous laisse un fini hydraté soyeux mais ça s'utilise pas seul c'est à dire que je trouve que eux ils conseillent de ne pas utiliser de coton et vraiment de mettre sur le bout de vos doigts et masser comme ça et en fait après quand je repasse avec un coton y'a toujours des petits résidus de maquillage donc je vous conseille vraiment de l'utiliser en complément avec une gelée micellaire ou une eau micellaire sinon c'est un très très bon produit le flacon pompe ça c'est génial et aussi ce qui est bien c'est que les produits Nivea vous pouvez vraiment les trouver de partout d'ailleurs je remercie Nivea de me l'avoir envoyé je l'avais commandé sur la plateforme Nivea aussi autre produit aussi gros coup de coeur pour cette eau florale c'est quoi la marque ? c'est une eau florale bio c'est de l'eau de rose et ça c'est trop bien sur une peau vraiment bien propre, bien démaquillée et sèche en fait après m'avoir démaquillé le visage avant d'aller dormir, avant de commencer mes soins de nuit et même le matin vous savez le matin même si j'ai la peau propre et que j'ai fait mes soins de nuit en fait je prends toujours un coton avec de la gelée micellaire ou de l'eau micellaire pour enlever les impuretés puisque vous savez que pendant la nuit votre peau elle dégage un petit peu toutes les impuretés donc même si vous êtes couché avec la peau propre vous vous réveillez parfois avec des impuretés et une fois que j'ai bien je me suis bien débarrassée de toutes ces impuretés là je viens mettre l'eau florale et ensuite j'attends pour commencer mes soins de jour et pareil pour la nuit bref ça sent trop bon, vraiment bien utilisé maintenant vous dire que j'ai vu une différence ou quoi au caisse je ne sais pas parce que comme je vous dis j'utilise un complément de mes soins habituels mais en tout cas l'eau florale elle a vraiment de très très bonnes vertus pour la peau et en tout cas je remercie vraiment la marque de me l'avoir envoyé et en plus ils sont certifiés agriculture biologique c'est vraiment un excellent produit je ne sais pas si vous connaissez l'eau florale de rose c'est d'ailleurs un produit comestible également vous pouvez très bien vous en servir pour vos gâteaux en mettre une goutte dans votre café ou quoi au caisse j'ai vu qu'ils faisaient de très très bons produits cette marque là les liens seront en barre d'informations attendez également pendant que j'y suis je vais vous présenter une petite idée cadeau de chez Clarins regardez le bazar qu'il y a dans mon dressing regardez c'est vraiment la catastrophe là c'est mes pulls ils sont super mal pliés le pire je crois que c'est tout en haut les robes et tout là j'ai vraiment lâché l'affaire ça part grave en live regardez moi ça là mes chemises elles sont toutes dépliées d'habitude je range tout par couleur et tout et là à force de tirer les vêtements c'est vraiment la cata dites moi si vous voulez que je range mon dressing avec vous je viens d'enlever mon jean je me sens beaucoup mieux en bas de pyjama donc le coffret Clarins c'est celui-ci je kiffe trop les produits Clarins et ça c'est un coffret spécial Noël donc le coffret Hello Winter je ne l'ai encore jamais testé on va l'ouvrir ensemble en tout cas j'aime beaucoup l'emballage et d'ailleurs moi vous savez que j'adore les produits Clarins d'ailleurs celle-ci cette crème pour les mains la crème jeunesse des mains celle-là je vous la recommande elle adoucit protège hydrate cible les taches fortifie les ongles je l'avais acheté vous savez au duty free en Irlande d'ailleurs j'avais failli rater l'avion à cause de tout ce que j'avais acheté comme produit Clarins au duty free je la laisse toujours dans mon sac celle-ci je l'adore et je l'ai bientôt terminée et donc on va ouvrir celle-ci ensemble alors attendez comment je vais faire attendez deux secondes j'enlève ah bah voilà je pense que d'une main je vais réussir voilà ça se présente comme ceci les baumes à lèvres aussi il y en a un dans ma voiture que j'avais commandé l'année dernière chez Octoly d'ailleurs ça c'est un coffret que j'ai commandé chez Octoly je remercie vraiment Clarins de m'avoir accepté pour la campagne parce que franchement je kiffe les produits Clarins Clarins c'est vraiment une valeur sûre oh c'est trop mignon donc regardez là on a le petit baume à lèvres hydra essentiel baume à lèvres réparateur et là on a la crème jeunesse des mains alors attendez celle-ci c'est la crème jeunesse des mains ah mais je crois que c'est la même en plus petit attendez crème jeunesse des mains ouais je crois que c'est la même voilà donc là j'ai tout ouvert elle se présente comme ceci je sais pas du tout si c'est la même formule mais le packaging il est trop mignon je vous mets le lien en barre d'informations il parle pas des tâches là pour le coup vous savez celle-ci c'est écrit cible les tâches je pense pas finalement que ce soit la même sinon le baume à lèvres il se présente comme ceci c'est trop beau franchement il est trop beau les packaging ils sont vachement réussis pour Noël je trouve d'ailleurs pendant qu'on y est je vous avais même pas parlé de ce j'avais commencé à l'utiliser finalement avec tous les produits que j'ai ouverts j'ai lâché l'affaire mais cette crème c'est pas que je suis un petit peu déçue mais je trouve qu'elle laisse un fini assez gras donc dites moi si vous la connaissez ou sinon j'aime énormément le contour des oh non mais mes ongles oh mon dieu j'aime énormément ce truc là pour le contour des yeux c'est le All About Eyes Serum le roll-on anti-poche il est vraiment bien et le petit spray aussi il est pas mal du tout mais de toute façon j'aurai l'occasion de vous en parler dans un sujet de make-up ohlala il faut que j'aille mettre ça au sale et ma veste on devait l'amener chez le pressing ma veste en fourrure que j'adore c'est l'une de mes vestes préférées mais malheureusement elle est tachée et j'avais peur de la confier à n'importe qui et du coup ben là c'est pas qu'elle est tachée mais il y a des petites c'est un petit peu jaunâtre quoi pour que je puisse la remettre pour l'hiver je vous prends demain pour tout ce qui est cadeau de Noël pour tout ce qui est repas de Noël demain gros grosse nouvelle il y a ma soeur Nora qui vient donc elle viendra chez ma maman je sais pas si vous la verrez demain sur ma chaîne non je pense pas de toute façon je filmerai demain mais le temps que je fasse le montage je sais pas quand est-ce que vous la verrez mais j'ai prévu de tourner avec elle je sais bien que vous voulez le retour de Nora sur ma chaîne ben suggérez nous des vidéos en commentaire comme ça j'ai eu l'idée en fait comme j'ai beaucoup de retard sur les vidéos conseils tous les mails sur toutes les demandes tous les problèmes et tout que vous avez que vous m'avez envoyé par mail je me suis dit pourquoi pas en ouvrir quelques-unes avec ma soeur je sais qu'elle est d'excellents conseils avec surtout on va dire son chemin de vie et son expérience en ce qui concerne l'amour parce que je sais pas si vous le savez mais ma soeur Nora elle a été divorcée déjà trois fois donc elle a vraiment de quoi vous raconter elle a de quoi vous aider voilà c'est très très lourd la caméra donc je vous laisse ici je vous embrasse très très fort je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais faire les montages mais quoi qu'il en soit je vous vois bientôt et d'ici là ne vous laissez pas faire bisous prenez soin de vous pas on 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 Sous-titrage ST' 501